Donc maintenant, M. Le Gui, Jean-Baptiste Le Gui, secrétaire général du RPH, va vous expliquer le dispositif proposé par le RPH et à l'œuvre depuis 20 ans, la consultation publique de psychanalyse. Merci. Donc nous sommes là grâce au désir de Marie-Hélène Vienne, et il faut le saluer, qui s'exprime de façon tout à fait décidée et volontaire, et pas pour la première fois, puisqu'elle a déjà organisé à deux reprises des débats à Fresnes, où certaines personnes qui sont dans la salle étaient là. Il y a depuis quelque temps ce désir très important du côté du RPH également, d'ouvrir la discussion, de se frotter à l'échange, au questionnement, pour pouvoir répondre, discuter entre nous, avec vous, du dispositif qu'on propose. Ça avait d'ailleurs été le cas avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle le 5 avril 2012. Nous avions proposé déjà un premier débat à ce moment-là. Au mois de juin dernier a eu lieu un débat également pour soutenir ce qu'on a appelé la clinique du sujet, qui s'est promongé aussi au mois de juillet. Donc nous n'avons pas peur de nous frotter au questionnement avec les uns et les autres. Dans le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015, il y a un point qui retiendra particulièrement notre attention, dans le deuxième axe qui s'appelle prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires, il y a un point qui propose, sur certains territoires, procéder à des expérimentations destinées à compléter l'offre de soins en ville. Comme le disait Fernand D'Amore à ma droite, ça fait déjà 20 ans que le RPH propose très concrètement cette expérimentation d'une alternative ou d'un complément à ce qui existe déjà dans l'endroit commun au niveau de la prise en charge des personnes souffrant par rapport à la santé mentale. Le réseau pour la psychanalyse à l'hôpital, l'école de psychanalyse, est un lieu de formation pour des cliniciens et d'élaboration théorique et pratique de l'articulation du champ médical et du champ psychanalytique. Pour témoigner de ce travail de réflexion, le RPH organise entre autres deux colloques par an, printemps et automne. Vous trouverez sur le site du RPH les argumentaires et intervenants des 25 colloques organisés par le RPH. Le 25e aura lieu le 16 novembre prochain. Et 12 colloques organisés avec la Formag et la Faculté de médecine de Boubigny. Donc, vous pourrez voir à la pause, là où est Marine Lalonde, les revues qui sont publiées, qui publient les actes de tous les colloques que nous avons faits depuis le début du RPH. Dans le dispositif que nous proposons au RPH autour du service d'écoute téléphonique d'urgence articulé à la consultation publique de psychanalyse, le trait central, c'est que tout est organisé afin de faciliter la rencontre entre une personne souffrante et un clinicien. et les revues qui sont au RPH. C'est parti国 que nous proposons à la workforce de la éle, qui se faisaient des réponses depuis le RPH. je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas, je sais pas ou pas, j'ai pas vu que j'ai pas vu qu'il y a un petit, je sais pas, je sais pas, c'est pas que tu vois, je sais pas,